On est légaliste, tu l'as accompagné, ça va arriver. On contrôle, tu es plus important. Attention, arrêtez de faire flichir. On ne leur laisse pas de deuxième chanteur. Ne cachez pas ce que vous avez fait. Allez, on a l'aider. Allez, on a l'aider. Ensemble. Bien, gagnard, j'ai 30 ans. C'est ma dixième saison, je crois, au club. J'entame ma dixième saison au club. Je suis arrivé en 2005, pour la saison 2005-2006. En tant que préparateur physique, je suis arrivé l'année où c'était Christophe Hermand, le coach. J'ai joué à Bagnou, à Nemours, à Montargis. J'ai joué un peu à Sénard. J'ai fini ma carrière en équipe 3 en mai, sur un fabuleux match à Bray-sur-Seine. Voilà mes faits de beurre. Et puis après, j'ai surtout entraîné, j'ai commencé à entraîner à Souppes. J'ai fait Souppes, j'ai fait Sénard, et puis j'ai fait Lemay. J'ai entraîné aussi à Nanterre, sur la première dure de préparateur physique. J'ai champion d'Île-de-France avec les Benjamines de Sénard. J'ai gagné une coupe de Sénémarne avec les Mimines de Sénard aussi, une fille. J'ai gagné une autre coupe de Sénémarne avec les Cadets. Après, l'année dernière, une coupe de Sénémarne avec l'équipe 2-1, quand on a fait le Team X, l'équipe 2-1. Et une accession, une montée en National 2, avec Lemay. Une finale de Coupe de France avec Ventre en tant que préparateur physique. Et une finale de Coupe de France avec Nanterre, Contrepôt, en tant que préparateur physique et assistant. Comment est-ce que vous êtes passionné ? Passionné. Passionné, parce que le basket, pour les gens qui sont en général dans ce club, sont des passionnés. Moi, je suis vraiment passionné. Le basket, c'est... On n'arrête pas d'y penser. On a nos vies à côté, mais le basket, ça prend vraiment une grande partie de la vie. Passionné, mais en même temps, pas se prendre au sérieux. On reste que de la National 3. On est un petit club de... On est un petit club... Voilà. Ça peut en faire sourire certains, mais on est un petit club. On est avec des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Et voilà. Maintenant, quand il faut l'être aussi, on arrive à être sérieux. Donc voilà. Je pense que c'est... Oui, ça résume bien. Ça résume bien un peu mon état d'esprit. J'aime bien arriver avant, préparer les maillots pour les mecs. Je... Même si on a... On a un peu les rookies qui sont bizutés, qui transportent les maillots, qui font... Qui transportent les cours des maillots. Moi, j'aime bien préparer les maillots, les plier, les donner aux mecs. Ça, c'est mon petit rituel. Ça me permet de rentrer dans le match. Et puis après, observer. Observer l'adversaire. Est-ce qu'il y a des joueurs majeurs qui manquent ? Parce que souvent, je me fais charrier un peu par les joueurs. C'est que je les prépare toute la semaine pour un joueur. Et puis finalement, ce joueur n'est jamais là. Donc, ça, c'est ma grande spécialité. Donc... Mais je progresse. Je progresse. Donc... Non, voilà. Genre de choses. Après, discuter avec le coach adverse. Quand celui-ci veut bien discuter. Parce qu'il y a une fois, il y a aussi dans son match. Donc voilà, les petites façons de... Il faut se préparer le match. Quels sont les joueurs qui décident ? Je veux dire que ce sont les joueurs qui décident. Ce sont les joueurs qui décident. On s'est fixé en début de saison des objectifs. Ces objectifs, on peut les atteindre. Puisqu'on avait... On s'était un peu donné, en gros, jouer le haut de tableau. Autour de la 5ème place. Là, si on bat Charenton samedi, on se retrouve 6ème. Maintenant, ce sont les joueurs qui décident. C'est est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on fait comme le week-end dernier, on se décide de jouer seulement un demi-temps. On laisse un demi-temps passer. Donc c'est un peu difficile. Maintenant, la fin de saison, on a des... Là, on a enchaîné deux réceptions de suite. Ce sont des matchs à domicile. Il ne faut pas les lâcher. On reçoit Bouvieux. Après, on se déplace à Ouescal. On se déplace à... Pour la dernière journée, on se déplace à Saint-Quentin. Ce sera deux déplacements très complexes. Donc, au moins rentrer les matchs à domicile. Et après, à l'extérieur, c'est toujours... De toute façon, on y va toujours pour faire un coup, pour tenter de remporter. les sacs, c'est beaucoup plus difficile de remporter les matchs à l'extérieur qu'au cas à domicile. On se retrouve le rebond. Ça, vous savez faire. Maintenant, c'est vous. C'est vous qui avez le ballon. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est à vous de transformer tout ça. Le pire du pire, je pense que c'est le retour... Le match retour contre... contre Graveline, ici. ça a été... Je n'ai jamais vu. Ça fait beaucoup d'années que j'entraîne en National 3, ici, ou National 2. Je n'ai jamais vu une équipe avec peu... Il n'y avait pas d'envie du tout. Il n'y avait rien, pas de combativité en face. On s'est retrouvé avec une équipe qui nous a posé des problèmes, qui était très à droite. Mais on a tout fait pour les mettre dans un confort... Vraiment contre Graveline, le match retour, on en prend 20 à domicile. On encaisse plus de 100 points. C'est la première fois, moi, ici, que je vois qu'une équipe senior encaisse 100 points. C'est quand même assez dur. Celui de Saint-Mort, dans l'état d'esprit, à Saint-Mort. La victoire à Saint-Mort. C'est un match important. On n'était pas très bien, mais on est resté solidaires. On est resté ensemble. Une valeur qui me parle, moi. Et quand, à un moment, on est dans des difficultés, c'est plus que le talent, ce sont les valeurs un peu de combativité, d'être ensemble, de se battre pour l'autre, qui font que c'est intéressant. Donc, ce match-là... Et après, j'ai bien aimé... J'ai beaucoup aimé Marnie, parce que, pareil, on revient d'un peu nulle part à domicile. Et puis, collectivement, c'était assez abouti. Donc, j'ai vraiment apprécié. Donc, ouais, ces deux matchs-là. À Saint-Mort, à Saint-Mort. Et puis, Marnie, Marnie, chez nous. Le week-end, quand on fait quart de finale, demi-finale de Coupe de France, le Trophée Coupe de France, c'était en 2006-2007. Donc, c'était à l'époque où il y avait tous les anciens méens, Macan Traoré, Gérard Nicolas, Damien Jacquard, il y avait Rodi Jarny, Harry Adagoun, Alexandre Silva. Il y avait les jeunes, déjà. À l'époque, il y avait Damien Coccol et Kevin Casoli qui étaient là et qui sont des joueurs que j'apprécie vraiment. Et puis, humainement, il y avait un coach, on était un staff qui était... Humainement, c'était vraiment hyper enrichissant, parce que c'était Christophe Colomé, l'entraîneur, quelqu'un avec qui j'ai encore des contacts téléphoniques. Et humainement, c'était vraiment ce week-end-là où on est passé du Ré-Rollarm, où on bat Juvisy en quart de finale d'un point la dernière seconde et on est presque champions du monde. Et le lendemain, on perd dans les dernières secondes contre Gris. Et là, on est 36e dessous jusqu'à la fin de saison. Dans ce club, on va dire la descente, la saison de National 2, quand on descend, c'est un crève-cœur parce que c'est... Voilà, tout ce qu'on a pu faire, tout ce que les joueurs ont pu faire, c'était un peu vain et donc derrière, c'était un petit peu difficile de repartir. Moi, je trouve qu'on a une identité. On a avec... le travail qui est fait par Christophe et Patou sur les jeunes. Moi, j'ai aussi entraîné les jeunes, Sébastien aussi sur les jeunes. Il y a une continuité, en fait, entre Poussin jusqu'à senior. Et le... je trouve... après, parce qu'on est dedans, donc on... on en est... on en est convaincus avec les coachs, mais l'identité qu'on donne au club est le fait que des joueurs formés au club puissent accéder à l'équipe première. Quand je vois des... des gamins comme, bon, Kevin Casoli qui ont porté les couleurs... enfin, qui portent les couleurs de National 3 de l'équipe première. On a vu Lerio Silva qui, pareil, a commencé très jeune au club. Damien Coccol, pareil, qui est resté des années en jeune avant d'accéder à cette équipe première. Voilà, on a toute cette ossature Maxime Mignondo actuellement. Ouais, cette identité-là où, en gros, on forme des joueurs. On a des équipes jeunes performantes, que ça soit à tous les niveaux, départementaux, régionaux. Et, du coup, derrière, qu'ils puissent accéder à ces équipes seniors ou même à ces équipes 2 et 3 puisque je vois l'année dernière l'équipe 3 qui monte qu'avec des juniors quasiment. l'équipe 2 qui est, voilà, composée énormément de gamins. Voilà, ce sont des gamins qui, plus tard, je dis gamins, vous prenez pas mal, les gars, mais qui, plus tard, accéderont à cette équipe première, seront la base de l'équipe première comme peuvent l'être les Kevin Casoli, les Maxime Mignondo, et tous ces joueurs. Oui, oui, je me suis pas posé la question. Quand j'ai repris l'équipe, on descendait juste de National 2 et moi, la condition pour que je reprenne l'équipe, c'était garder une ossature de joueurs cadres sur des postes clés, un poste 5, un poste 1. Donc, on a eu la chance que Sébastien Collet arrive, ça a été, ça a été vraiment le, ouais, je pense qu'on ne fait pas toutes ces bonnes saisons quand on n'a pas un poste 1 de qualité comme Sébastien et à l'époque, c'était Gérard Nicolas qu'on gardait sur le poste 5. Et tous les ans, je m'efforce moi de garder cette ossature et au tour d'ajouter des jeunes. Donc, les Damien Coccol, les Hilario Silva, les Maxime Mignondo, Christopher Dessau, Brian Neati, etc. Donc tous ces jeunes qu'on a petit à petit qu'on intègre, après ils partent, ils viennent, je vois Roser Malonga qui est parti maintenant à Boulogne en espoir proie. Voilà, ce sont des jeunes qu'on intègre après avec plus ou moins de réussite, on n'est pas non plus, on n'a pas la science infuse, mais voilà, on arrive à faire jouer tous ces jeunes. Un joueur ? Un joueur ? Macan, Macan Traoré, j'aimerais qu'il revienne parce que la boucle sera bouclée. C'est quelqu'un avec qui on a de très très bon rapport, d'excellents rapports. Donc là, oui, c'est un joueur, j'aimerais qu'il revienne. revienne. Mon club de cœur, puisque moi, je suis du Maine-et-Loire, c'est Cholet Basket. Quand j'étais gamin, on allait voir les matchs à Cholet Basket avec les Rigotto, les Ostrowski. Moi, je me souviens encore de sacrés joueurs à l'époque où la Pro-A avait des Américains de très grande qualité. Et puis après, mon deuxième club de cœur, on va dire, c'est Nanterre. c'est un club qui m'a fait confiance dans la préparation physique. Pascal Donadieu et Franck Le Goff m'ont fait confiance. J'ai pu apprendre à leur côté le quotidien d'une équipe professionnelle. Et puis, l'aspect humain, la valeur humaine du basket, c'est que c'est pas parce qu'on est dans un club pro que l'aspect humain n'existe pas. Et c'est ce qu'on essaye, nous, avec Christophe, Patou, avec Seb, les enseigneurs du club, avec Teddy, tout le monde. On essaye d'inculquer ces valeurs aussi parce que c'est important. Il y a le basket, on s'entraîne, c'est sérieux, mais une fois que le basket est terminé, on reste des personnes simples. Donc, c'est se retrouver, discuter, rigoler, un petit verre après l'entraînement, coca, attention, coca, bien pour les autres. Donc, voilà. Jordan, Jordan, Michael, c'est la génération. On en discutait encore avec les joueurs, c'est que depuis Jordan, c'est de pâle copie, nous, et Jordan, Jordan, ça reste. Après, on va dire côté chauvin, Tony Parker, parce que français, parce que joueur monstrueux, volume de jeu, hyper impressionnant, et puis, mine de rien, il porte l'équipe de France, et avoir le basket français, gagner des titres, les équipes de France, gagner des titres, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Pascal Donadieu, pour ce qu'il a réalisé. Tout le monde a tendance à dire que c'est le Giroud du basket. Moi, je ne le mets pas dans les mêmes catégories, parce qu'il a quelque chose en plus, justement, il a cette façon de gérer un groupe, cette façon de mettre en mouvement les joueurs, cette façon de choisir ses formes de jeu en fonction des joueurs, et pas l'inverse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne chez lui. Et puis bon, après, le palmarès parle pour lui. En 26 ans, passer du plus bas niveau départemental à l'Euroleague, battre Barcelone à Barcelone, gagner un titre de champion de France, des Coupes de France, je trouve que c'est fabuleux ce qu'il fait. Ce coach-là, pour moi, c'est un exemple. Oui, les équipes espagnoles en règle générale, où le championnat espagnol, moi, c'est un style de jeu que j'apprécie beaucoup. C'est énormément porté sur l'attaque. Moi, je suis un... Bon, après, il faut regarder les statistiques. Cette année encore, on a fait partie des plus mauvaises défenses, mais on fait partie des meilleures attaques. Moi, c'est quelque chose vraiment, vraiment qui me fait le plus plaisir. À un moment, on ne remplit pas les salles avec des scores à 60-61. On a des joueurs capables d'eux. Après, on demande un minimum syndical quand même en défense. Et sinon, vraiment, vraiment, le style de jeu à l'espagnol avec du jeu très au large, beaucoup de transitions, beaucoup de tir à trois points. Donc ça, c'est un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Si j'y arrive, ah, ma réputation me précède. Je progresse. Je progresse, t'es dit, parce que je progresse. Je prends de moins en moins une technique. Je prends sur moi. J'essaye d'être un peu philosophe. J'essaye de me contenir un peu. On me donne conseils. Mon entourage me donne conseils. En chaque match, on fait une petite remontrance. La personne se reconnaîtra. On fait une petite remontrance. Aujourd'hui, calme-toi. Et puis bon, je suis plus tout jeune. Donc il faut que je pense à ma santé quand même. Ça, ça n'a rien. Et puis bon, c'est vrai qu'après, avec le recul, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça reste des êtres humains. Ils font leurs erreurs. Nous aussi, on fait les nôtres. Et c'est sûr que c'est vraiment pas simple. Donc voilà. J'essaye de... C'est pas facile tous les jours. Des fois, c'est un peu complexe. Mais je le prends sur moi. Moi, je suis professeur des écoles. Donc je suis en charge de l'éducation de vos enfants. Mes pauvres. Vous ne savez pas qui vont confier vos enfants. Non, je suis professeur des écoles depuis maintenant... Ça fait 6 ans, 7 ans. Donc un métier qui me plaît énormément. On fait des petites anecdotes à raconter. Et puis, on ne sait pas... C'est vraiment... Ça reste dans cette idée qu'on a. C'est un peu dans la continuité du basket. On transmet un savoir. On essaye d'instruire. On essaye d'apporter des valeurs, des connaissances. Et ça, c'est tout de suite intéressant. Puis on voit les enfants évoluer. Puis après, ça fait plaisir de revoir les enfants qu'on a eu en classe, de les revoir au basket. Ça, ça fait plaisir aussi. Ça fait tout drôle. Ça fait un petit coup de vieux. Parce que quand on les verra arriver en équipe senior et qu'on sera encore en place, on se dit ça fait un sacré paquet de temps. Il faudra peut-être que je laisse la place. C'est mon métier. Puisque j'ai beaucoup de vacances. Donc oui, j'ai ma famille. J'ai très proche de ma famille, mes amis. Et puis après, beaucoup de sorties. On essaye de se faire des concerts, d'aller voir d'autres horizons, de voyager. Beaucoup voyager. Le voyage, c'est... Je peux me le permettre. J'ai un métier qui me permet ça. Donc j'en profite. J'en profite. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Mais j'en profite. Prenez exemple sur Brian, sur Christopher, sur Kevin, sur Maxime, sur Hilario quand il revient, Roser, tous ces jeunes qui sont passés par les équipes Benjamin, Poussin, Minim, etc. Ils ont fait leur chemin. Ils ont fait leur bonhomme de chemin. Et puis, sans être forcément des joueurs... Je prends l'exemple... Brian, tu m'en voudras pas. Mais je prends l'exemple de Brian, qui n'est pas un joueur très talentueux au début. Mais c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il a l'envie. Et petit à petit, il grappille, il grappille, il grappille. Et puis finalement, il commence à s'imposer comme un joueur qui fait partie intégrante de l'équipe première, la rotation. Et quand il est en équipe 2, c'est un joueur majeur. Donc voilà. C'est le travail. Vraiment le travail. Beaucoup d'humilité. Parce qu'on a tendance, avec les jeunes, on a tendance à très vite se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Et puis prendre... On a la chance, mais vraiment la chance, d'avoir des entraîneurs comme Christophe au club qui a joué en National 2, qui a connu la National 2, qui a quand même une connaissance du basket. Et il officie sur les jeunes. Donc prendre appui sur ce genre de personnes. Sébastien, qui a un passé professionnel. Qui a été un joueur, un très fort joueur professionnel. Et voilà, quand on a... Qu'on côtoie à l'entraînement, en match, un joueur comme ça. Enfin, tout est bon à prendre. Même David Hickman, pareil, qui a connu le très haut niveau. Que ça soit aux Etats-Unis ou en France. Puisqu'il a joué en probé. C'est vraiment... Ce sont des choses qu'il faut s'appuyer dessus. Longue vie au club. Longue vie au club. Et j'espère... J'espère vraiment de tout coeur que... Bah ça fait maintenant 10, 11, 12 ans qu'on est... Ouais, c'est 11ème saison. 11ème saison au championnat de France. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. Et que... Beaucoup de titres. Comme l'année dernière. Parce que ça, des saisons comme ça, ça fait toujours plaisir. On se dit qu'on ne travaille pas pour rien. On se dit qu'on ne jugало que bits. On se dit qu'il est assez bindé. Elle est de son医 sv properly. pool fut souration...